Pour Star Platinum, ça le va, ça lui va très bien, pour Nkalo, pour Gribouille, pour Camise, pour DPJ, pour Henan, pour le fromage délicieux, je vis à tes horreurs c'est quand tu veux, pour Ganchos, pour Spencer, ah ouais pour Kassar aussi, Pagou, Pagou on te voit tard la nuit aussi, Mani de la Vega pareil, pourtant on te voit quand même tard la nuit aussi, je vais aller l'autre côté les gars, pour Narcisse, pour Frizizi, pour Dark Raging, Joe Jonx, le Mouchacho, pour Valuxoxo, ça lui va très bien, pour Genzino, Sidi, Sidi aussi on le voit souvent, pour Ta mère c'est Nicole, je suis DevWeb donc je taffe H24 chez moi, pour Juice Jones, non, ah c'est des horreurs de travail, c'est toi qui es en moto là ? Non non j'arrive, je suis devant. C'est toi là ? Non 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 non, attends, attends, je crois que je te vois, attends je vois. Il y a un stalker, c'est toi là ? Il y a un stalker. Non non, attends attends, je suis là, j'arrive, je descends l'autre truc là. Ok. Bonjour. Ouais je vois, t'es à côté d'un mec. C'est qui ? Attends pourquoi c'est un piges lui ? Oh ça va ? Por favor cola ! Ouais, tu veux que je te dépose ? Ouais, t'es t'appelé en ville là, t'es t'appelé copain. Vas-y monte. T'as comme soucis que c'est un stalker, mais un jour j'ai un stalker mais il a 12 ans. Tu peux pas monter ? T'arrives pas à monter mon amé. Attends, attends, j'essaie. C'est pas un stalker, vas-y viens, monte. Attends, y'a un copain là, la voiture là. Va nous emmener en ville, viens avec nous, viens. Mais attends, je vous suis, je vous suis, je vous suis. Attends mais c'est un stalker ? Mais non il a 12 ans, non c'est pas un stalker, c'est un dou... C'est un pig, mais je ne pense pas. Je pense qu'il... C'est chelou gros, il nous suit, il nous suit, t'inquiète. Au pire on va le convertir. J'ai un excellent travail pour plusieurs mois, je suis à n'importe quelle heure au Kegle en l'usant. Vous m'entendez bien ? Vous entendez bien mes interlocuteurs ou pas chers viewers ? Ou j'augmente un peu 5M, où ça va aller ? Ah parfait, ok très bien. Même quand je fais la voix comme ça la Keglec, ça va quoi ? Ça va quoi mon copain ? Ma maman la ville. Ma belle Keglec ! Ça c'est un diem qu'on est mes belles. Oh la 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 la. Ça va, ça rend bien ou pas Trunks ? Ouais c'est pas mal, c'est pas mal. Mieux que le vrai, mieux que l'original. T'es où là Doisbi là ? T'es où Doisbi ? Doisbi t'es où là ? Oh la 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 la. Bon là t'as un mec qui fait rien. T'es où là Doisbi ? Tu me déposes Pierre, tu vois des mecs ou pas ? C'est bon ? Donc là y'a un mec. Y'a des mecs à l'hôpital je crois. À l'hôpital y'a du monde. Mais là, là, c'est qui, là ? C'est une Golf R, là. Ouais, mais il y a... À l'hôpital, il y a quatre personnes. Ok, bah dépose-moi, vas-y. Je vais charger un peu. Je suis ronde-dedans, on va rentrer. Ok, ok. Vas-y, il faut pas qu'ils te voient. J'ai dit, il faut pas qu'ils te voient. T'en vas ou quoi, là ? Bonjour, monsieur, c'est vous qui faites l'accueil ? Monsieur, c'est vous qui faites l'accueil ? Non. Pourquoi vous êtes froid comme ça ? Vous êtes pas chaleureux ? Parce que... Vous avez perdu votre maman ? Cheikh ! Non, justement, je l'ai pas perdue. Ah bien, je vais manger. Juste, j'ai pas envie de vous parler, c'est tout. Pourquoi vous parlez pas ? Moi, c'est pas encore ça, moi, c'est gentil. Il m'appelle Kellogg, c'est quoi ton prénom ? Moi, c'est David. David Asolov ? Non. David le petit piche qui fait pipi ? Non. David qui mène un autre papillon, qui se prend pour un clone ? Bon, si tu peux que je te mette un coup de couteau, parce que tu commences vraiment à me casser les coups, tu bouges, ok ? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Laisse-moi, je m'appelle Kellogg. Oui, d'accord. C'est super important en tout cas. Bon, lui, on se le fait ou pas ? Parce qu'il n'y a rien d'RP de sortir son couteau comme ça. Faut vous aider, monsieur ? Si tu veux, je peux le faire, mais bon. Je crois que c'est zone ça, il faut vous aider. Avec moi alors, du coup. Je m'appelle Kellogg, deviens pour un maladie. Ah, c'est bon, il y a la demoiselle. Mademoiselle, c'est fait là. Il y a un monsieur qui m'a fait l'amour. Il m'a violé. C'est lui, là. Il m'a affecté du sida. Oui, c'est lui, là. Oui, c'est lui, là. Et c'est mon collègue ? Oui, il m'a pris entre quatre murs. Il m'a dit, attends, je veux mettre la dji. J'ai fait aucun mot. Mon bouboule, c'est comme un garage. Il a tout mis. Mademoiselle, vous êtes gentille ? Ben oui, je suis gentille. Vous avez la peau douce et l'huile d'olive du Maroc. Je peux faire une histoire d'amour. Vous avez dit quoi ? Je peux faire les bisous ? Non, il y a mon mec. Je suis pas jaloux. Quelac, pas jaloux. M'appelle quelac ? Fais les bisous, là. Attendez. Désolée, t'as fait du sport, t'es beau. Désolée. Merci, monsieur. Les filles, elles sont jolies ici. Merci, monsieur. Ah, les filles, elles sont jolies. Bonjour, monsieur. Vous êtes docteur ? J'étais infecté ? Oui. Vous pouvez me faire le vaccin ? Quoi ? J'ai besoin d'un vaccin, monsieur. Oui, j'ai besoin d'un vaccin. Allez, pas de soucis. Suivez-moi. C'est gentil. Pourquoi tu l'as violé ? Moi, je l'ai violé. Vous avez besoin de quel vaccin ? Oui, il l'a violé, il va devoir s'expliquer. Avant, avant, avant que je te fasse bouffer. Monsieur, sincèrement, vous emmène encore une fois mon fils, je vous mets une balle en pleine tête, vous allez tout oublier. Pardon, vous parlez à quel ? Ouais, avant, avant, avant que je te fasse bouffer tes tangles. Si vous voulez que je vous emmène pas en prison, si vous cassez les couilles, je vous emmène en prison. Ce sont des arabes à joie qui sont méchants avec moi. Quoi ? C'est des arabes ? T'as dit des arabes ? Bon, monsieur, premier avertissement. Des arabes à joie, j'ai dit. Des arabes à joie, j'ai dit. Mais ceux qui m'agressent dans l'hôpital, c'est un lieu public. T'as dit le maghreb ? Oui, j'ai dit le maghreb de canard. Tu le manges pas, t'as pas d'argent, t'es pauvre. Ça va, David ? Ah ouais ? Croche ton gueule dans ton cul. Ah ouais, ouais. C'est quelqu'un qui va me défendre. Ouais, ouais, défendre. J'vais bien te boucher de parler. J'ai une MST. Donc y'a mademoiselle qui va me soigner, donc tu dégages. Ok, bah alors suivez-moi et arrêtez de les chercher. Je cherche pas, ils m'agressent à deux. Ok, allez, venez, suivez-moi. Merci madame. Vous êtes todo, todo mademoiselle. Vous êtes madame ou mademoiselle ? Je pense que ceux-ci vous regardent pas. Vous êtes infectée, donc vous avez une MST ? Oui, c'est une personne qui est arrivée derrière moi, t'es pas compris dans la rue. T'es dit, on fait le jeu du garage, il a rentré des choses. Mais sauf qu'en le ressortant, j'ai une douleur. Je crois que c'est le SIDA. Mais c'est pas grave, on m'a dit que c'était bien parce que quand t'es séropositif, c'est positif. Alors allongez-vous, j'espère pour vous que ce n'est pas le SIDA. Est-ce que c'est positif ? POSITIF ! D'accord, allongez-vous. Votre muscle, euh monsieur... Ah ouais. Voilà. Alors je vais prendre... Mais je sais pas monsieur, je vais vous faire une prise de sang et on va voir ça. Ça va, ça joue RP les gars, non ? On reste, on garde comme ça, on continue. Pour l'instant, rien à signaler, ça joue RP. Il faudra juste peut-être régler l'autre gars, là. On va faire une piqûre, je vais vous faire du soin, on va voir si vous êtes séropositif, d'accord ? Oui, je vais être positif, c'est joli, positif, c'est bien. Vous avez envie d'être positif au SIDA ? Bah, on m'a dit, quand c'est positif dans la vie, il faut être positif. Non, 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 mais là, c'est pas le bon positif, par contre, hein. Mais comment ? Attendez. Vous faites la piqûre ? Allez, A3, un petit pic... C'est positif ? Tac ! Attendez, monsieur... Oh, 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 m'appelle Coloc ! C'est bon, c'est fini ! M'appelle Coloc, c'est moi ! M'appelle Coloc ! Monsieur, alors attendez, je pose le résultat... Je pose la seringue ici, on va attendre à que les résultats sortent. Pose le résultat, elle est trop bien. Bon, je vous disais, non, effectivement, si vous êtes infecté du SIDA, c'est effectivement pas bien, parce qu'il va falloir suivre un traitement à vie, monsieur. Comment ça ? Bon, Magic, quand tu as le SIDA, il paraît qu'il faut aussi avoir de l'argent, comme Michael Johnson. Magic Johnson, il a le SIDA, lui. Alors déjà, déjà, Michael Jackson est mort ? Non, Magic Johnson, le basketeur, le mèneur des Lakers. Ok, bon. Non, il ne faut pas forcément avoir de l'argent, mais par contre, il faut avoir du courage et suivre un traitement tous les jours. Le courage, je ne l'ai pas trop. J'ai un manque de confiance en moi. Bah alors, pour ça, il va falloir faire une séance de psychologie, on m'en propose, si vous voulez. Avec vous, mademoiselle, vous êtes gentille. Il n'y a pas de soucis, monsieur. Tu peux faire après pour remercier les bisous ? Non, ce n'est pas très professionnel, ce n'est pas mon travail. Alors, attendez deux minutes, je lis le résultat. Ma maman m'a laissé en pension la DAS. Elle n'a pas voulu m'élever. Je fais de foyer en foyer, ça a des difficultés. Attendez, si vous voulez, on parlera de ça plus tard. Ma maman, j'aime quand on note mes peines. Ok, alors monsieur, je viens de vous donner le résultat. Oh la la la, oh la la, ça sent 8 sur 10, mademoiselle, 8 sur 10. Mon père. Alors, venez, je vous laisse me suivre, on va vérifier le résultat, il s'aura l'imprimante à l'accueil. Tu vas me lever ? Oui, vous devez vous lever, monsieur. Pourquoi vous avez une voix douce, comme ça, c'est joli ? Ben, pourquoi je ne vais pas vous agresser ? Mais les gens de haut, ils parlent mal avec un acte. Ben, écoutez, je ne sais pas. Oh la la la, vous avez un déhanché, c'est joli. Monsieur, s'il vous plaît. Donc, vous allez venir là, à l'accueil derrière le bureau, je vais vous sortir le résultat, on va dire ça ensemble, d'accord ? Oui, le résultat. Alors... Faites voir. Effectivement, j'ai un peu chargé. De ce que je dis... Oui, alors effectivement, monsieur, vous êtes... Oui, pensez ! D'être positif aussi... Ouais, c'est positif ! Ton père ! Non, monsieur, c'est pas une bonne nouvelle. Comment ça ? Mais comment ? D'être positif aussi là, c'est pas une nouvelle, c'est une maladie, monsieur. Mais, c'est-à-dire quoi ? Je ne veux pas vivre ? Ça veut dire qu'il va falloir suivre un traitement à vie, si vous voulez effectivement vivre. Mais c'est quoi ? C'est comme on mange le tic-tac tous les jours, t'es pas la médicament, j'en mange déjà, c'est cool ? Alors, on peut voir les choses comme ça. Vous allez avoir... Bon, ben, je vais me suicider. Non, vous n'allez pas vous suicider, monsieur, ça ne sert à rien, c'est pas une solution, monsieur. Monsieur, venez là, s'il vous plaît. Oui. Donc, je vous écris sur l'ordonnant, je vous ai donné, vous allez avoir un médicament à prendre tous les jours le matin. C'est un traitement à prendre à vie, et avec ça, ça stabilisera la maladie, d'accord ? Mais, ça veut dire qu'en temps, tous les jours, ça veut dire que si je fais dodo, beaucoup de dodo, je peux oublier, des fois j'ai dodo. Vous pouvez effectivement, donc, tenez, regardez, je vous donne l'ordonnant. Ok. Merci, Radio Bouffon. La facture pour la prise de sang. Mais c'est trop chargé, madame, ça demande beaucoup de sauce. De toute façon, il n'y a plus rien qui me retient. Ah, la viande de bœuf, c'est la meilleure. Non, monsieur, c'est pas la solution. C'est des soucis, mademoiselle, c'est des soucis. Alors, écoutez, ce que je vous propose déjà dans un premier temps, c'est de régler la facture pour les prises de sang, et si vous voulez, ultérieurement, faire une séance de psychologie. Peut-être pour voir et parler de tout ça. Oui, 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 psychologie. Psychologie, je veux voir. Avec vous. Non, ça sera avec moi, par contre, je suis moi le psychologue. Non, pas avec, ma maman m'a dit pas avec les noirs. Quoi ? Oh, putain. Oh, putain, c'est bien. Par contre, le racisme, c'est pas quelque chose que j'ai accepté. C'est pas le racisme, ma maman, ma maman, peut-être. Non, mais je croyais que votre mère vous a abandonné à la DAS il y a 5 minutes, vous m'avez dit. Oui, elle m'a abandonné au foyer, mais elle m'a gardé pendant quelques temps, après elle m'a laissé. Ok, ce que vous a dit votre mère, c'est des bêtises, il ne faut pas écouter. Du coup, je vous laisse payer la facture, s'il vous plaît. Muscle F5, me concernant, facture. Un petit poche sur le crâne, là, je peux cacher des trucs. Euh, 80 quoi ? 80, 82, c'est toi ? Ok, super, merci monsieur. Donc, vous passez à la pharmacie, vous récupérez le traitement que je vous ai faits, d'accord ? D'accord, maintenant. Non, vous avez pas oublié quelque chose sinon ? Qu'est-ce que j'aurais oublié les roquettes ? Venez, je vais vous expliquer. Ah non, tu l'avais pas. Ah non, tu l'avais pas. Oui, expliquez-moi. Vous avez oublié de dire un truc important ? C'est l'habitude de faire des rapports, mais je comptais pas me protéger pour infecter les autres. Monsieur, ça paraît de toute logique, quand même. Mais oui, comme ça, l'autre noir, là, je vais l'infecter, après il va infecter d'autres personnes. Non. Alors déjà, monsieur, on ne le traite pas de noir, car c'est quelque chose de raciste, mais le racisme n'est pas toléré ici. Mais je dis comment alors ? Je dis qu'il ressemble à Kirikou ? Je dis quoi pour le caractériser ? Mais vous ne dites rien ? Vous ne le caractérisez pas ? Vous lui demandez son prénom tout simplement ? Ou vous parlez de ses vêtements ? Je ne sais. Bah alors, le monsieur a la cravate verte, mon costard vert, il va mourir. Vous devez l'infecter. Non, vous n'allez infecter personne, monsieur, il faut faire attention avec ça. Comme ça, on pourra dire que noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Monsieur, c'est vraiment... Oui ? Le racisme, c'est pas bien. Je ne suis pas raciste, c'est ma maman qui m'a toujours mis des idées pareilles, mais je veux changer. Eh bien, il ne faut pas écouter votre maman parce qu'une personne soit noir, blanche ou jeune, tout le monde est pareil. Comme à la cop-demande. Si vous préférez, oui. Mais je pensais que la police était souvent, on va arrêter le noir sur la 32e rue. Non, mais monsieur, c'est des préjugés à un moment donné, il faut arrêter. C'est là que je me rends compte qu'en France, ça va mal. Par contre, il y a sorti ce genre de mot devant... Tu n'as plus le droit de dire que quelqu'un est noir et blanc. C'est ouf quand même, je comprends. C'est pas la première fois que je vois ça sur un serveur RP, les gars. C'est dommage, c'est triste quand même. Oui, d'accord, je ne vais plus dire ça. Voilà, super. Ben écoutez, je vous laisse sortir. Par contre, je peux le dire que l'autre triso, par exemple, l'autre petit con. Oh, mais arrêtez de dire ce genre de choses. Mais il m'a embêté, il m'a agressé, il m'a dit, il m'a menacé. Eh ben d'accord, maintenant, ce n'est pas grave, c'est fini. Maintenant, vous avez vos résultats, vous passez à la pharmacie, vous sortez juste par là. La pharmacie, il y a quelqu'un qui va passer pour les médicaments avec l'ordonnance pour prendre tout ? Euh, vous passez à la pharmacie, oui, vous allez trouver quelqu'un. Ok, c'est vous qui faites la pharmacie aussi, ça serait bien. Non, ce n'est pas moi qui me fais la pharmacie, désolé. Bah, à Valvoir, il est devant, je crois, en plus. Me dites pas que c'est le monsieur, mon honneur, costard vert ? Mais si tu parles, mais si tu parles. Comment ça ? Bah celui qui vient du Congo. Monsieur, je ne sais pas d'où vient, attendez deux minutes. Meryl ? Bien sûr, je suis sorti du passé. Du coup, on parle après. Vas-y, 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 t'épêche-toi aussi. Après, mets-toi au service. Ouais, c'est bon. Et puis, je vous laisse, du coup, sortir, passer à la pharmacie. Merci beaucoup, en tout cas, madame Madel. Pas de soucis, monsieur. Vous étiez votre prénom ? Cara. Enchanté, Cara. Enchanté, monsieur. Moi, c'est Calac. Calac. Comment ? Calac, m'appelle Calac ! Ok. C'est vrai, race grise, t'es bien, toi. Voilà, monsieur, c'est bon. Je vous accompagne à la sortie ? Non, c'est moi, je vous accompagne à la sortie. Bah, on se raccompagne tous les deux. On se raccompagne, sauf que moi, après, je rentre et vous en sortez. Attendez, y a un monsieur qui m'a mal parlé, là. Non, monsieur, y a personne qui vous a mal parlé. J'ai besoin de ta carte durentitis, s'il te plait. Monsieur, monsieur, par contre, j'ai été gentil 3 secondes. Maintenant, vous sortez de l'hôpital. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Oui, alors, sache encore, on m'a dit que j'étais soropositive. Allez, viens, allez, viens. Alors, toi, je vais te faire la spéciale, toi. Et il veut quoi, Anne Roumanoff, là, avec ta coupe de joueur, dire un tampaque, là ? C'est-tu, lui ? Attends, attends, attends. Je sais pas, seul, je le mets dans l'océan ou alors je le... Allez, vas-y, viens, 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 viens. Ou Chiliade, je sais pas. Allez, donne-moi, 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 donne-moi. Mademoiselle, ma vie soignée, là ! M'appelle Calak, il s'en fait. M'embêtez ! Vas-y, viens, 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 viens. Vas-y, viens. Allez, viens, viens, viens. T'es pas là, racaille, là, cass Vas-y, regarde, vais-t' пожалуйста. Sortez la batte de baseball quoi Non, 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 s'il vous plait Jette-le, jette-le, jette-le Jette-le, jette-le Jette-le, jette-le Jette-le Non, non c'est bon Ah 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 c'est Wesh, wesh, wesh Aaaaah ma tête Wesh c'est quoi ça ? Wesh c'est sérieux là ou quoi ? Alors là Magnifique Quoi ? Guff guff paf Il est mort, il est mort, il est mort Aaaaaaah C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon Je veux savoir sur qui vous tirez ? Nikon Mook va Il est salué le biche Nikon Mook Ok toi Titoon Il est où ? Là ? Ah le Titoon, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Ouais dommage, il pouvait pas cover En même temps, la Trunksane il avait pas le visuel sur le bas quoi Ah là il est arrivé par en bas Je veux dire qu'il tire comme ça c'est à mon gros Aaaaaah 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 Franchement, t'as pas ta place ici dans d'autres villes Franchement, t'es une pépite, va votre part c'est mieux quoi Va sur Topanga, vas-y De quoi il me parle de pépites au chocolat, il veut quoi lui ? Jean Youssef, laisse pas te conti vous Il y a encore une ganne, il se barre pas dans 5 secondes, je suis toujours je lui met la tête Bon moi j'y vais, mademoiselle j'y vais, je vais, je vais te dire mon rôle Oui oui On va voir, en rp je vais te suivi tu vas voir en rp 3, 2, 1 Ma paal calac c'est pas ce qu'il sache là Ma paal calac c'est pas ce qu'il sache là Ma paal calac c'est pas ce qu'il sache là Ma paal calac c'est pas ce qu'il sache là Ma paal calac Gros gros gros, hé je me suis fait buter dans le tas là T'es encore en train de parler de moi là Tu parles derrière mon cul, pourquoi tu parles derrière mon cul ? Bouge 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 t'es chiant Il est sérieux ? Bon bah vas-y t'as un paquet Le rapport des ventes Ouais bouge 10 fois on lui dit Ah ouais non mais laisse la terre c'est bon Il m'entend C'est trop Bon après c'est moi je vais avoir des soucis Je suis censé réanimer tout Non 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 Meryl réanime pas C'est bon David ? Ouais KD Ah ouais c'est ouais Le à terre c'est bon Qu'il s'est le gage Il faut qu'il s'est le gage Il y a le reste t'es sérieux ou quoi ? J'vais pas mettre de gants là La sultane elle est partie en bosse Ouais j'prends un minigun je pense Je sais même pas où elle est Elle est où ma sultane ? Ouais mais ça risque de ban C'est le problème On va enlever le camion déjà On va terminer en beauté Attends je vais le reculer Lance roquette Lance roquette Vas-y vas-y Dépêche-toi Ah ouais s'il te plaît s'il te plaît Moi je suis traîné à côté du car C'est une femme chaleureuse Elle est belle vois-tu T'as une belle fenêtre là On peut en faire C'est chulant Côté conducteur Vous savez pour côté conducteur Là il y a le renoi là David ! Mais tu mérites bien De te prendre des petits coups de pare-chocs Quand même parfois Pourquoi donc ? Dis moi pourquoi donc ? Ton grand-père et moi je dégne qui ? C'est bon David arrête Ça sert à rien d'empirer la chambre Pourquoi donc ? Pourquoi donc ? Qui j'y t'aime ? En plus je joue même pas à airplay Meryl a essayé de monter les marchés classique la sultan C'est bon ? Allez on est bloqués Non attends ça change Meryl a essayé de monter les marchés classique la sultan Oh la la vie elle est bête elle Mais ils allaient même bas non sinon Mais nan nan Moi j'ai un Q de 200 et Oh la 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 c'est toi C'est ce que j'ai fait là Bah qu'est-ce qu'ils font ? Nan pour débloquer parce qu'ils arrivent pas monter Ok Je sais pas ouais ils sont 5 dans le serveur Bon la meuf elle vient hein la meuf Cara Mais les autres Continue 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 je te dis que c'est bon A fond à fond Décale David fais gaffe fais gaffe Un menu max se coupe T'es pas grave mec Ah bah c'est bon j'ai été revive Attends 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 Avant de le faire faut que je regarde C'est bon C'est bon C'est bon je les vois là Tu peux faire un jeu Vas-y Alors C'est bon J'ai une bonne fenêtre là Ils sont là ou pas ? Est-ce qu'ils sont là ou pas ? Ouais c'est bon c'est bon Vas-y je l'attends Alors C'est eux là ? Ouais Vite Mais ils rockaient dans le tas Regarde regarde Nan mais regarde RP Nan mais gros Voila Tu crois qu'ils sont au zone safe Je crois qu'ils sont au zone safe Un et un qui crame Bah c'est si on fait on fait ! Chibane Chibane Dommage Il est TK par Choco Il y a pas un mec qui peut rouler dans le tas là putain Il a été kicker sorti Bah fule là, fule là un deuxième Un deuxième qui prend le relais là Sur le TS un mec de confiance que tu connais Il y avait la 2-way hein, mais je sais pas où il est la 2-way D'ailleurs on peut pas aller tuer, ils sont en zone safe T'alors ils sont en zone safe Mais là ils sont pas en zone safe là c'est bon Là ouais peut-être le Kravate vert toi il est peut-être pas en zone safe Il est au rebord là Là 2-way au lieu de dire que c'était toi la bétonnière Reviens Mais là non tu vois ils sont en train de réanimer un gars là Regarde, non ça veut dire que t'as réussi à buter un mec Là ils sont pas en zone safe Bah mais alors c'est mal fait mec Bah non regarde il y a un mec qui est mort regarde Ils sont en train de le revive, là ils l'ont revive Ah ok, ça aurait dû tuer tout le monde c'est une roquette Ouais mais Bon attends est-ce que je vais voir le serveur à des mecs que je connais pas ou pas Euh Ouais mais sur TS Ouais ok Go, Théo, DMG les gars dans le chat les motos s'il vous plaît Arrête d'insulter, DMG pas dans le chat là Putain pour l'instant je suis pas spot hein c'est ouf Non mais pas 3 minutes, mais 10 minutes ce serve Bah là là oui oui il y a de la technique du coup Moi tu devrais avoir un arrivage hein Ah ouais ? Ok Il y a 5-6 mecs là je crois Bah mais faut qu'ils se désillent, faut qu'ils se grouillent hein Parce que là de toute façon si je viens Si les gars on est d'accord que si je retourne sur la scène ils vont pas, ils vont me buter ou soit rager quoi Ou au moins je leur dis ouais je m'excuse et tout euh Mais là ce qui est bien c'est que là je suis en situation de spec donc là on est pas mal tu vois Je pense qu'il faut que je reste là en plus je pense Ah c'est vrai j'espère qu'il va pas des mecs comme ça Non reste là reste là Ouais parce que là je peux les en faire en plus Y'a qu'un admin qui peut te spotter Non non mais en plus personne te voit là Bon depuis quand on les serve comme ça ils ont le chocoax quoi Non mais... Vas-y mûle toi parce que après sinon on pourra pas entendre si tu parles Ça arrive ? Vous allez faire une attaque en étoile ou euh... Où chacun à son tour en... en triple vague J'sais pas s'ils sont trop dans le channel là Là ils vont juste se coordonner Non non il faut qu'ils aient pas d'eux Non non tu leur dis un par un quoi chacun à son tour Ah je crois qu'on parlait de véhicule J'en parle plus là parce que je m'entends Merci KassosDevoi pour ton 19ème mois d'abonnement merci beaucoup En 4-4-3 Là ils peuvent faire un putain de strike là ils sont tellement paqués là Il y a des autres noirs qui panique pour rien que je lui choppe sa gonzesse Ceux qui veulent des abonnés qui veulent le serveur vous allez PV et Trunksen Sur TS On peut pas sur le chat Pas dommage Pour une fois c'est nous qui avons sauvé les EMS T'es trop con toi là de ma mère Elle voulait parler, elle voulait parler Mais c'est Kera la chef EMS Ah ouais c'est chaud on fait c'est le même bail vous deux là Ah ouais C'est dommage la fille je joue bien quoi En fait en gros t'as les deux là T'as les deux là Et ils doivent pas l'entre eux C'est qui il met le gros là de derrière là Là je le sens pas Là je le sens pas Regarde Euh faut que Surtout le renault qui fait le mal avec son pistolet Le petit pige là en costard blanc C'est surtout eux les gars Là il est pas mal là Il y a l'autre renault avec son pote Le renault avec la meuf là Là les gars Faut vous spatch Les deux l'eau Puis on va aller Au pire on va aller suivre Au pire on a des Faut que je prenne la mecque avec Bah dépêche toi Bloodsy parce qu'on s'attend depuis tout à l'heure Avant qu'il s'en aille Parce que le renault là Quelques stars verts lui aussi Là les ennemis publics numéro 1 C'est le pige avec le costard blanc là Avec sa voiture Ça golf Allez vas-y moi je prends sa place Qui est après ma golf Il est mort On renault à costard vert Je parle à la meuf Putain il y a 30 000 mods sur ses serveurs C'est tellement long J'avoue ils sont longs En termes de réactivité C'est pas le top Et Mbapp Même toi je t'en ai filé C'est venu à l'internet instantanément Je l'ai filé Il veut Il va venir à Mbapp aussi Participer à la fête MDR il y a des modos directs Quand tu spawns Oh merde Les gars par contre vous perso Faites des trucs assez sophistiqués Sinon ils vont vous banne direct Au pire je vais pas aller à Kara Ouais non je sais pas Il y a l'autre Oh c'est trop long Faut que je joue là On a marge envie de jouer Isole le pige Sinon on isole le pige On lui met sale Oh en attendant Marvala mademoiselle C'est bon j'ai pris mes médicaments Et d'ailleurs en parlant de Tout se passe bien Je suis stable on m'a dit Ok très bien Ça va bien On m'a dit que je suis en rémission Bientôt je vais plus avoir le sida Euh je suis pas sûr ça par contre Le sida c'est à vie monsieur Non non Il s'appelle professeur route Professeur route Il m'a dit qu'il va faire dans une cabine Il va faire les ultra violets dans mon corps Ok bah écoutez j'espère pour vous que ça marchera Et pour mes problèmes de paix Je fais comment ? Pour vos problèmes de quoi ? Mes paix Je connais mes paix Vos paix ? Oui mes paix Il est prout là le truc qui pue Oui je paix tout le temps Ah alors vous avez peut-être un problème intestinal ? Oh la 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 Ça c'est un 8 sur 10 J'aime qu'on note mes paix Il est revient Vous avez senti ? Vous sentez ? Non Non ça c'est vraiment mieux Je ne veux pas sentir moi Mais madame quand les problèmes de flatulence J'avais pas de médicaments ? Alors non j'ai pas de médicaments Mais je peux faire une échographie Voir si c'est un problème intestinal si vous voulez Ouai 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 C'est intéressant ça Ok alors bougez pas Alors bougez pas Bougez pas j'arrive Oui Là c'est full package hein Oh c'est dommage qu'ils le font pas Allez venez Bon c'est quoi le problème Akira ? Bon c'est quoi le problème Akira ? Hein ? C'est quoi le problème ? Viens tu vas comprendre Monsieur les forces de l'ordre il y a des gens qui agressent dans la rue Ah ouais il y a qui agressent dans la rue monsieur ? Des méchants qui roulent avec les voitures Là il a un petit soucis de paix du coup on va aller faire une échographie des intestins voir s'il a pas un soucis Oui parce qu'il a pété il m'a demandé de s'appuyer quoi Sinon tu mets un bâton dans les fesses C'est trop fréquent en fait même quand je travaille quand je fais à l'école tout le monde se moque de moi Très bien ben venez on va faire une échographie monsieur Eh tu fais une opération de cette voiture Oui oui mais j'en ai fait une là tout à l'heure c'était pour le SIDA Il voulait absolument avoir le SIDA Donc on a fait une prise de sang voir s'il avait le SIDA Maintenant c'est un problème de paix J'attends le troisième problème Mademoiselle vous n'avez pas le droit de parler de ça aux gens Pardon monsieur vous avez raison c'est le secret médical je suis désolée Maintenant je me sens tout à l'arrière C'est comme si vous avez violé ma maladie Non je l'ai pas violé j'oserai pas Du coup on va faire une échographie voir si vous avez un problème d'intestance Je sais pas Du coup on va faire une épouse Ca c'est un roux 9 sur 10 ça là T'entendu ou quoi là Est-ce que t'aimes connace le P ? Ok monsieur je vous laisse vous allonger super alors je vais vous aider à retirer votre t-shirt d'accord on puisse faire l'échographie ok ok super donc je vais récupérer le gel pour faire l'échographie vous inquiétez pas c'est un petit peu d'accord je vais vous appliquer le gel sur l'espoir niveau de l'estomac je vois rien arrêter de parler quoi vous sentez c'est un petit peu frais c'est normal c'est le gel allez je récupère l'échographie on se trouve là bas vous allez faire la finition manuelle ok donc on va procéder à l'échographie d'accord vous faites quoi avec vos mains là vous m'entendez pas oui je vous entends vous faites quoi avec vos mains vous allez faire la finition manuelle pardon c'est à dire mettre le bandage on mettra effectivement un bandage à la fin s'il ya besoin d'une opération et dans bandage il ya bande bon par contre monsieur les remarques déplacées c'est pas le lieu non c'est pas ça c'est parce qu'on fait toujours ça dans les rectifications donc je suis en train de faire l'échographie je la passe au niveau des intestins de l'estomac on va voir ce qui se passe ok alors je vais vérifier sur l'échographie alors j'ai un étron dans la face sur l'écran qui est juste là madame madel vous êtes très patiente une qualité des fois j'ai désolé j'étais un comment dire très gênant désolé alors au niveau du froid y'a rien au niveau d'estomac tout est bon ça va elle joue bien non oui alors en fait ce qu'il y a je suis en train de voir vous avez un bout d'intestin en fait qui a moisi comment ça je pense que c'est ben en fait vous voyez vous avez un intestin là tout dans votre vent oui je vais vous en sortir ça avec des mots ça quand vous touchez ça fait l'air guili guili et donc en fait je vous explique vous avez un bout qui a un bout qui a moisi donc c'est pour ça que ça vous provoque des pés et qui puent bon mais j'aime comment on note mes pés j'aime quand ça puent ben écoutez alors c'est quand c'est vous qui vous qui voyez mais si vous voulez arrêter de péter fréquemment il va falloir opérer pour la vie en société c'est pour ça voilà d'accord ben alors dans ce cas là il va falloir opérer retirer le bout de le bout d'intestin qui est moisi vous allez faire ça quand j'ai un autre rendez vous non je peux vous le faire de suite si vous souhaitez comme pas c'est dangereux c'est quoi les risques non c'est pas dangereux il y a zéro risque parce que ça va couper mon intestin je vais faire caca dans moi dans mon ventre alors monsieur alors je suis une très bonne chirurgienne il n'y a pas de risque après on n'est jamais à l'abri on va dire vous êtes très bonne tout court donc on n'est jamais à l'abri comme je vous répète des hémorragies qu'on peut récupérer ou des chocs qui puis qui peut se passer mais en principe toutes mes opérations se sont très bien déroulées d'accord vous êtes noté combien sur tripadvisor chirurgie j'ai noté 12 sur 12 parce que ça en voie de sortir 12 sur 12 très bien ça David tu peux aller prendre les appels avec Meryl ? euh mais je vais partir un petit peu ah non pas lui j'en ai pas lui il est méchant ok alors tu peux dire à Meryl de les prendre s'il te plait oui je suis méchant mais je sauve des vies quand même oui mais vous n'êtes pas bien habillé monsieur vous avez pas une tenue réglementaire oui c'est pas grave déjà que c'est compliqué tu peux sortir s'il te plait merci mais tu me gueules dessus je lui ai rien dit de mal hein non mais je vois pas oui oui il est agressif avec moi donc du coup euh on va procéder à l'opération ça va voir ? il m'a mal accueilli quand j'arrive à l'hôpital il m'a mal accueilli écoutez j'ai l'impression qu'il aime pas les roues c'est pas grave on va pas parler de ça là c'est pas le souci mais qu'il rentre tranquille j'avoue mais on va procéder à l'opération ? oui vous pouvez procéder vous faites anesthésie locale ? non en général monsieur oh non s'il vous plait faites pas d'anesthésie j'ai envie de souffrir de toute façon j'ai le sida je vais mourir non non monsieur vous allez pas mourir si vous suivez correctement le traitement avant de mourir j'aimerais connaitre les plaisirs charnels avec une femme ok mais alors ça ça ne me regarde pas moi je suis là pour vous soigner monsieur j'ai fait des bisous bisous avec des posters de filles des star clubs de ma petite soeur j'ai jamais fait avec une femme ok monsieur alors écoutez euh non je vais être obligé de vous anesthésier généralement par contre parce que c'est une opération lourde d'accord ? quand vous allez m'anesthésier vous pouvez faire une vidange de mer de vous ? attendez excusez moi oui ? j'ai une vraie nouvelle à t'annoncer quoi ? j'ai mourir ? j'ai mourir il est pas en service ok bah c'est pas grave tantôt et moi je vais partir d'accord euh donc je vous le disais monsieur euh après j'ai dit je vais pas faire madame c'est considéré comme un acte sexuel si je suis sous anesthésie ou pas ? comment ça ? c'est à dire que pendant quand je vais dormir vous vous occupez de me faire euh le plaisir monsieur par contre écoutez je veux bien être gentil c'est une minute ça va par contre les mots déplacés ça me convient pas donc vous allez tout ça dessus d'accord ? d'accord désolé donc du coup on va procéder à euh qu'est là qu'il va avoir un problème de couille blée ? donc je vais vous anesthésier généralement et vous allez vous endormir je vais récupérer l'anesthésie ah merde c'est quoi ça le bras ? je vous donne le bras ? c'est bon vous inquiétez pas je le prends tout seul tout seul allez je vous pique non s'il vous plaît pique pas ça ça y fait combien de temps après ? on pique là on va faire un compte à rebours de 5 jusqu'à 0 et vous allez dormir donc 5 4 n'hésitez pas à me toucher 3 2 oh non j'espère que je vais rêver de vous mademoiselle zéro j'espère que normalement vous partez ok super vous m'entendez pas on est d'accord génial alors je vais récupérer le scalpel je peux que lâcher des pés pendant le sommeil c'est chiant je suis limité en RP ok alors je vais inciser au niveau de l'estomac un petit peu plus haut sur l'intestin donc je vais inciser un mbapp en fait je voudrais qu'on règle le... déjà le pij et de mec en vert et son pote là Excuse-moi, t'es dérangé, Edi ? Tiens, tu m'entends ? Oui, Edi. Il y a certains djeris, machin-chose. Là, ça te dit quelque chose ou pas avec un accent espagnol ? Non, pourquoi ? Parce qu'il dit que c'était son infirmière et qu'elle doit te voir ou je sais pas quoi. Ben, je suis impatienté. Je sais pas, ils sont un peu de la gueule du monde. Donc, on a vraiment envie de te parler. Donc, pour savoir si vraiment tu le connais ou pas. C'est sûr, ça y est, Mbapp. Pourquoi ? Allez, donc, on pose le cartège. Je sais pas, c'est peut-être un pig qui est tombé sur le live, il a kiffé. Ok. Alors, du coup... Les piges, je n'ai pas sur mes streams, là, les gars. Oui, effectivement, c'est bon, je vois bien le test. Le bout qui a... Qui a prévu. Donc, je vais prendre un ciseau. Attends, Mbapp, il a plus... Blu-10, fais en sorte qu'Aye Mbapp puisse rentrer pour m'aider, pour assister la meuf. Ok, donc j'ai pris un ciseau et des pinces. Alors, je vais... Attends, on va laisser jouer les gars, on va voir. Ok, alors, je vais tenir celle de cette main. Je prends le ciseau de la main droite. Ok, je vais commencer à retirer doucement le morceau qui a péri. Ah, elle commente ce qu'elle fait, c'est bien. Franchement, elle, j'y reviens. Ok, alors... Je vais tenir avec ta pince... Le mor... Le morceau péri. Ah, je vais retirer le morceau qui a péri. Ok, ok. Je voulais... Découter bien... Accusé de t'avoir violé. Merci SuperXLK pour ton troisième mode d'abonnement. Ok, alors... Je vais prendre des éponges, parce que c'est un petit peu saigné. T'es petit piri. Avec les éponges qui vont, tout cas. Je remercie également Kippo Meister pour son 21e mode d'abonnement. Merci beaucoup, les gars. Non, go, t'es au DMG, les gars. T'es trop pervers, DMG. Je mets ce ring pour tes éponges. Mange et bois. Bah, c'est pas grave. De toute façon, elle est médecin. Elle va me relever, les gars. Tranquille, ça va être drôle. Hop, je mets la seringue. Toutes les éponges vont gonfler et absorber le sang. Tac, on va attendre quelques secondes. Maintenant, je vais récupérer les points de suture. Ah oui, c'est pas pédiatricie, tu veux. Vous savez, c'est pas parce qu'on est pas pédiatricie qu'on est pas pédiatre, coucou, hein. Je m'entends. Il est sérieux, il est map. Ok, est-ce que je vois... Ok, est-ce que je vois ? Ça a bien gonflé, super. J'espère, le sang a été absorbé en clinique. Donc je vais maintenant procéder aux points de suture. Vous êtes qui, vous, monsieur ? Excusez-moi. Président de la ville et vous faites de la sécurité de l'hôpital également ? Pourquoi vous êtes agressif comme ça en fait ? Pourquoi vous êtes agressif ? 1, 2, 3, 4, 5... Merce, c'est la fin, là ? Ok, 5 petits points de suture. Ah, merde. Récupérer des infectants et compresses. Elle joue bien, elle, hein. Ah, il y a des petites perles comme ça, des fois, sur les serveurs... ...random. L'individu prend désinfectant... ...et comment presse. Ah 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 ! Elle est en RPF. Ouais, on t'a entendu, Imbap. Putain, ça aurait été énorme. Si tu pouvais venir, là, ça serait bien. Si tu peux venir, là, ça serait bien. Je vais désinfecter la plaie. Il y a le... Ah ouais, il est un modo suprême. Ah, merde. Parce que je t'ai entendu, ça aurait été fou, là, que tu viennes sur la scène, là. Ok, un petit peu de biceptine. Tac. Oh, elle va me donner à manger et à boire, quoi. Je vois comment on peut manger. Me concernant... De toute façon, je ne peux pas manger. Je vais désinfecter, je vais récupérer un bandage pour entourer. Ah, je trouve qu'elle a un ton monotone. Ouais, c'est vrai. Ok. Non, mais tu ne fais pas une opération comme ça toute seule. En plus, ce n'est pas réaliste. Mais bon, ce n'est pas grave. Ok, à présent, mettre le bandage. Mais sinon, elle est jolie, je trouve, le perso. Ah, ça, ce n'est pas con de se faire passer pour mon Twitter. Ouais, c'est trop long, là. Elle bloque l'ERP. On fait le tour pour protéger la plaie. Je pose le bandage. Ok, super. Donc là, tout va bien se passer. Je vais récupérer le masque à oxygène. Oh là là, le masque à oxygène, elle est chiante, là. Elle est longue. Je crois que je vais partir en HRP, là. Si on anesthésie, je vais en battre les couilles, quoi. Ok, donc je vais poser le masque à oxygène. Ok, donc je vais poser le masque. Vous allez commencer à respirer tout doucement dedans. Et petit à petit, à reconnaissance. Ça se fait tout doucement. Il faut respirer doucement. Prendre son temps. Restez calme. Au réveil, vous allez vous sentir un petit peu dans les vapes. C'est normal. Monsieur, vous inquiétez pas, tout va bien. Je suis là. Je me touche pas. Je me touche pas mon Dieu. Je me touche pas mon Dieu. Non. Non, on me viole pas. Non, mon Dieu. Ah ! Monsieur, écoutez-moi. Tout va bien. Je suis où ? Monsieur, qu'est-ce qu'il se passe ? Monsieur, vous êtes à l'hôpital ? Non, il ne vous a pas violé. Je vous inquiétez pas, tout va bien. Je suis là, Cosma. Il y a encore trois débiles à l'intérieur. Donc, j'ai fait comme j'ai pu, mais là, je vais devoir y aller, moi, de toute façon. Oui, oui, c'est bon, t'inquiète pas. Donc, si jamais ils te cassent les couilles, tout ça, t'appelles à une divinité et on n'en parle plus. Oui, t'inquiète. Qu'est-ce que tu fais, là ? Monsieur, par contre, je suis en opération, donc vous sortez. Écoutez, je suis chompé. En plus, je suis, laissez-moi passer. Je suis pédiatre. Parfait, laissez-le, laissez-le, c'est bon, j'appelle un papillon. Allez, hop, ça va être vite réglé. Mais quel reste ? Mais c'est pas avec un papillon qu'on va le soigner, monsieur. Vous êtes bon, il est malade, il a des problèmes. Ok, très bien. Par contre, là, on est dans une zone d'opération, donc sortir. Une fois que tout ça s'est terminé, vous le verrez, votre fils, d'accord ? Très bien, je patiente. Il y en a encore pour longtemps, je vais pouvoir le récupérer, le petit gars. Non, il n'y en a pas pour longtemps. J'ai juste d'accord. Eh bien, super, alors. Excusez-moi, mais je m'inquiétais, ça fait une heure que j'étais en dehors. Oui, pas de souci, monsieur. Allez, je voulais sortir. Très bien, très bien. Brécha ! Ok. Elle a entendu. Brécha ! C'est qui, ce... Pourquoi vous portez votre arme, là ? Il y a une opération, là, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît, donc, en gardant calme, je vais vous aider à vous abonner. Il se passe quoi ? Pourquoi il tire comme ça ? T'en appellent la scène d'opération. Parce qu'il a frappé, monsieur. Mais il n'a pas le droit de tirer les gens comme ça. Oui, mais il n'a pas le droit d'être frappé non plus, sans aucune raison. Mais monsieur, la légitime défense, il ne peut pas la tuer directement. C'est un milieu stérile. Il a tout à fait... Brécha ! Mais... Pourquoi vous l'avez tué ? Mais non, mais pas ça ! Attends, ça veut dire que l'autre Kona... Attends, I Mbappé, Mbappé, dis-moi. Me dis pas que c'est l'admin qui a buté la meuf aussi. Monsieur, ne butez pas. S'il vous plaît, moi, je n'ai rien fait. Je crois qu'il est là-dessus. Mais qu'est-ce qui se passe, Gigi ? C'est un vrai bain de sang. Encore une femme qui a ses rouges. Non, non, s'il vous plaît, non. Je n'ai rien fait. Je suis juste pédiatre. Je suis pédiatre. J'ai la réforme. Je suis pédiatre. Libérez Trankson. Oh, putain, il veut tuer. Je suis pédiatre. Espèce de gros débile, ma patience, à ta limite. J'ai été en pleine intervention. Ah, putain, c'est qui ces cons ? Mais dis pas que c'est un connard qui s'est infiltré, là. Putain, merde, là. C'est chiant, quoi. Il n'y a pas besoin, moi, monsieur. J'ai toujours envie. Monsieur le papi. Bonjour, je suis un papillon. Chiara, elle rage, la meuf, là. Chiara. Elle est en train de rager. Mbapp, est-ce qu'on m'entend sur le cerf quand je parle ? Merci. Il est où ? Il est où, lui ? Vous m'entendez, monsieur ? Madame ? Merci, dépressive, merci. Ouais, la pauvre, elle veut jouer RP. La meuf, elle se butait par les mecs de son staff. Merci, NocX, pour tes 44 mois déjà sur ce stream. Merci beaucoup, Nox. C'est gentil. Mbapp, vous pouvez mettre dans le chat si Mbapp m'entend ? Je viens pour faire du RP, il y a des gens qui cassent les couilles. Je suis pédile. J'ai la merveilleuse, mais il y a des gens qui cassent les couilles. Oh, putain, excellent, je me marre. Je suis pédile. Ouais. Attends. Merci, Kerstor, Kerstor. Je m'explique, c'est un opération, là, il sait pas, c'est quoi ? Qui est un attardé, d'accord ? Moi, je viens d'arriver, en plus, là, ça fait longtemps que j'attendais dehors. Merci, papa. Ils m'ont pris pour des trolls. Le président, là, je sais pas quoi, il est vigile. Il y a un mec qui arrive, il nous bute tous. Et moi, putain, au départ, je suis pédiatre, quoi. C'est dingue. Ah, putain, non ! Mais il faut pas faire ça, monsieur. C'est pas moi, c'est pas moi, j'ai un peu. Mais pourquoi il a été mon papa ? Et la dame qui m'a soigné ? Ensuite, il y a des gens qui ne comprennent pas comment ça fonctionne à un hôpital. Je vais commencer à serrer. Mon papa, il faut réveiller mon papa. Le monsieur noir, là, qui se prend pour un pédiatre, qui rentre tranquille dans les salles d'opération. Le papa, c'est normal, demandez à Chiara, elle vous dira. Non, mais... Mais comment ça, j'étais dans mon RP, ça fait une heure que j'attendais dehors ? Oui, monsieur, monsieur, quand on est en salle d'opération, que ça fait une heure ou deux heures que vous attendiez dehors, en fait. Ouais, mais il a pas niqué pour son fiston. Non, mais d'accord, mais... Ouais, mais il y a des trolls de partout, en fait, je savais pas ce qui se passait. Je savais pas si c'était fait free kill, je savais pas, voilà, vous comprenez aussi. On se fait écraser dehors et tout, je sais pas ce qui se passe, moi. Je comprends, sauf que la prochaine fois, vous regardez devant la porte et puis vous attendez, parce qu'on ne compte pas comme ça dans les salles d'opération. Mademoiselle, il a raison, nous sommes là pour faire du RP. Et depuis tout à l'heure, on est dérangé par des trolls. On tenait bien notre scène, d'ailleurs, vous, c'était fantastique, mademoiselle, si je peux me permettre. Merci, monsieur. Après, si je peux me permettre, en plus, j'ai cru que c'était un troll, parce qu'il me dit que je suis président de la ville, mais je suis aussi vigile de l'hôpital. Non, non. Et tout, un président de la ville, il est vigile d'un hôpital. Putain de merde, la cohérence... Mais elle est où, la cohérence RP, putain, quoi ? On fait chien de développer des scènes pour ça ? Pour ça, sérieux ? Putain, quoi ! Monsieur, calmez-vous, on parle gentiment. Parce que, justement, au contraire, comme vous dites, il y a des débiles qui ne font que rentrer dans l'hôpital et de nous tirer dessus. C'est pour ça qu'on interdit des personnes en salle d'opération, parce que nous, on ne sait pas distinguer, en fait, qui sont là pour faire chier ou pas. Et donc, comme c'est déjà assez compliqué d'être en opération seule, comme vous avez vu, je suis la seule OMS en service, il y avait des appels. Elle a été débordée, effectivement. Donc, si tout le monde commence à me rentrer dans les salles d'opération et tout ça, c'est ingérable pour moi, en fait. Oui, mais il voulait se mettre en sécurité. Comment dire ? La police de cette ville ne fait pas son travail. Franchement, je parle au mec, il me dit dégager et tout. Moi, je suis inquiet, il me dit je suis vigile président. J'ai cru, bientôt, il a dit qu'il avait aussi... Il est pédiat, et je suis s'en prie sur la de la ville, sérieux, quoi. En fait, c'est vraiment le président. Il est là, justement, pour m'aider. De base, il devait partir, il est resté, parce que, comme je suis seule et qu'il y a des gens qui ne font que rentrer dans l'hôpital et quand je suis seule en opération, ils me rendent tous dans la salle d'opération. Je vous ai observé pendant l'opération, c'était excellent. Franchement, vous aussi ! Merci, entre bons joueurs, on se reconnaît. Honnêtement, même que vous êtes sûr, mais bon... Cara, il y a un agent qui va rester à côté de toi, 4 pépins, il sera armé et tout. Si un pépin, il tire, je m'en fous, ça va ? Ok, ça va. Mais elle s'est passé comme seule, la dame ? Elle a besoin de 2-3 chevaliers ? Non, mais c'est comme je vous ai expliqué, en fait. Comme vous avez vu le monsieur en blanc qui avait rentré dans l'hôpital... Non, mais j'ai l'impression que ce sont des chevaliers qui veulent vous défendre, non ? Ils ont une épée d'échevaux blancs ou pas ? Parce que vous êtes une fille, c'est pour ça, non ? Non, c'est mon futur marié. Ah, vous êtes mariée sur le... Vous ne trouvez pas que c'est réducteur pour la liberté de la femme de se dire que vous êtes censée être l'équivalence de l'homme mais vous avez toujours besoin d'une protection parce que les gens vous trouvent trop bête pour vous défendre verbalement seul ? En fait, non, ce n'est pas forcément que j'ai besoin d'une protection ou autre, c'est juste que quand je suis en opération, honnêtement, aller vérifier à l'hôpital, à l'entrée, qu'il n'y ait pas des gens qui font n'importe quoi et tout ça, c'est compliqué. Parce que le problème, c'est que la ville est encore un petit peu petite donc il n'y a pas assez de gens qui postulent en EMS. Mademoiselle, je suis dans le plus petit appareil. Puis-je mettre mon t-shirt ? C'est un peu gênant. Oui, oui, allez-y. Merci. Donc voilà, c'est pour ça, pour éviter ce genre... Ça ne marche pas, on le sent pas avant. Je n'ai pas entendu de toute façon. Mettre ses vêtements, c'est bon. Oui. Ok. Voilà. Donc voilà, c'est juste pour éviter ce genre de petits soucis, en fait, qu'il y en a souvent un qui reste à l'entrée parce que comme vous avez vu, il y en a, il rentre et il tire, on ne sait pourquoi, sur tout le monde. Oui, il a dit que c'était un Daechien. Je ne sais pas du tout ce que c'est, mais... Des attaques terroristes ici, c'est étonnant. Ben, un petit peu. Je ne sais pas ce que vous appelez par terroristes. Mais la personne a une kalash, un arabe. Voilà quoi, ça c'est embêtant. Donc pour revenir sur le sujet, monsieur, donc... Ça s'appelait Fébelec apparemment. Pas trop. Ah, je ne sais pas. Je n'ai aucune idée. Vous garantissez de toute façon un très bon niveau de RP sur ce serveur, je vous le dis. Si on compare avec les autres idiots qui depuis tout à l'heure font les chevaliers, ça m'énerve, beaucoup même. Mais bon, je vais me concentrer sur vous, à l'avenir. Voilà. Donc c'est bon, donc... Du coup, tu t'es réglé, c'est bon ? Oui, oui, c'est bon. Oui, tu t'es réglé, heureusement qu'elle est là pour vous porter, messieurs. Qu'est-ce qu'il fait le Portos, là ? C'est un mec... Oh ! Oh, le Portos, là ! Va refaire le joint. Tu n'as pas envie d'acheter des chouchous et des beignets, là. C'est bon, quoi. Voilà. Incroyable. Voilà, donc, votre... Juste pour vous dire, votre opération s'est bien déroulée. Mais j'ai encore le SIDA ? Oui, le SIDA, par contre, monsieur, vous l'aurez tout le temps. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est une maladie qui reste billée et qu'il faut le traiter chaque matin avec un médicament. Papa ! Quand tu m'as dit que c'était positif... Oui, il faut rester positif dans la vie, toi, tu le seras tout le temps. Non, tu m'as menti ! T'es positif, mais pas bon ! Alors... Ça va mourir ! Non, 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 ça se souvient très bien avec des médicaments. Regarde, ta mère et moi, on s'en sort très bien. Mais papa, vous t'as fait quoi ? T'as trempé où tout, là ? T'as vu comment, ça, là ? Quoi ? Pourquoi tu m'as menti ? Alors, des fois, il faut savoir protéger l'intellect. Et puis toi, vu que t'en es dépourvu, j'ai pas pris de pincettes. Tu vois ce que je veux dire, ou pas ? C'est quoi, ça, intellect ? Ben, là, c'est bien ce que je disais, oui. En gros, tu vois un balai de chiottes. Ben, t'es con comme un balai de chiottes, du coup, ben, sida ou pas sida, de toute façon, tes neurones, ils sont déjà mangés dès la naissance, quoi. On s'en fout. Mais, papa, vous allez aller loin dans la vie, ou pas ? Oui, ben, tu vas aller loin, oui. Excusez-moi deux minutes. Moi, jusqu'à Paleto, quoi. Deux minutes, attention à vous. J'ai jusqu'à Paleto, le bâton. Oh là là, j'ai rien fait, moi. On n'a rien fait, madame, on croit, là ? Ça se fait quoi, là ? Non, non, mais c'est pas vous, c'est pas vous. Ma perte est là ! Non, c'est bon. Parce qu'en fait, c'est le monsieur qui nous a tiré dessus tout à l'heure. Ah bon ? Voilà, ben, c'est bon. Merci Serge Ménizy, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait, papa, là ? Quoi ? Bon, il faut qu'on sorte d'ici, ça sent la chenek, et je pense que ça va t'apprendre des mauvaises choses, oui. Le monsieur qui est revenu, en fait, juste là, c'est le monsieur qui nous a tiré dessus tout à l'heure, c'est pour ça que je vous ai dit de faire attention, de vous éloigner. Mais le monsieur, pourquoi il a fait tirer dans la salle, comme ça, là ? Pas bien ? Le monsieur, c'est une très bonne question, si vous savez, c'est pas le premier débile et ça sera pas le dernier. J'ai cru comprendre que c'était le front des antiaïques, fiston. Et ils nous envolent depuis toujours parce qu'apparemment, on transmettrait le sida vu qu'on est trop des sex-symboles. Alors, voilà, quoi. C'est pas que je vous aime pas, mais on va juste passer à l'accueil et après, moi, je vais devoir aller prendre des... J'en paye la facture, c'est bon ? Alors, ben, justement, on va passer à l'accueil et faire la facture pour l'opération. Ok, on y va. Avec tout ce qu'on a subi, il faut qu'on paye en plus pour ce service de merde. Il a raison. On s'est fait greffer, il y a plein d'impacts de balles, 10 ans partout de sida. C'est pour ça que, monsieur, à l'avenir, vous comprendrez quand vous direz juste de rester à l'accueil, c'est pas pour être méchant ou quoi que ce soit. Je serais pas venu chez vous, je serais mort à l'heure actuelle. J'aurais pris des balles, donc j'ai bien fait. C'était une bonne réflexion. Alors, je vous laisse passer de l'autre côté. Merci, Carstain Freuil. Merci beaucoup, Lire. Je vais prendre votre fils en face de moi, s'il vous plaît. Oui, en faciale, oui, c'est là. Ok, donc je vais récupérer l'ordonnance. Le papier. Vas-y, Pascal. Papa. Tac, appelé. Elle a gentil, la dame. C'est quoi son nom pour ma vidéo ? Si tu te plaies avec maman, tu peux aller être avec la dame, elle a gentil, elle aiment ça. Oui, mais je suis en train de filmer pour le Santos Bocquec, mais il me faut le nom pour l'intro. Donc, du coup, mon nom à moi, monsieur ? Oui. Cara. Le Santos Bocquec présente Cara, 4 Tegers. Ok, super. C'est bon, j'ai les acteurs, de toute façon. Je peux prendre votre numéro de téléphone, du coup ? Madame, c'est pour un tournage. Vous seriez intéressé ou pas ? Mon papa, il va dans un local, je ne suis jamais allé voir. Mais j'entendais que c'est bizarre. Un petit hangar sur le port, très, très... Alors, bon, ne vous inquiétez pas, on a mis tout... Il y a tout ce qu'il faut. Par contre, dans votre travail, vous cumulez les prestations. Vous allez aimer. Les prestations de quoi ? C'est mon papa, il vous a sélectionné. Oui, c'est la sélection, quoi. Mais excusez-moi, monsieur, je n'ai pas très bien compris de quoi. Pour Los Santos, Bukkake. C'est du casting sauvage. Voilà, c'est pour faire tout ce qui est... Un tournage. Vous n'avez rien contre le cinéma ? Non, c'est juste que je ne comprends pas, en fait. Bon, je vous explique, en fait. Le but, alors, c'est très simple. On prend une fille qu'on caste, on la met au milieu d'un entrepôt, d'accord ? Et là, il y a plein de gens qui se mettent au cœur et qui font Bukkake, 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 comme ça, d'accord ? Et ensuite, bon, on finit, quoi. Mais après, il ne se passe rien d'autre, quoi. C'est juste... C'est comme un jeu. C'est comme du baseball, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a des acteurs et des spectateurs, quoi. Après, je vous dis honnêtement, ce n'est pas trop mon genre de scène. C'est des films d'auteur, hein ? Il y a quand même un vrai scénario. Et vous repartez toutes trempées ! Euh... Oui, non, justement. Mais c'est parce qu'on est à côté du port, des marins. Oui, oui. Du coup, juste, je reviens où j'en étais. Donc, dessus, monsieur, vous avez la rédaction. C'est une rédaction complète de l'opération. De tout ce qui s'est passé, de ce qu'on a retenu. Oui, il n'y a pas eu... Je regarde, là, c'est vrai qu'il n'y a pas eu la finition, finalement. Ben, ce n'est pas grave. Donc, je disais... Oui. Euh... Je vous donne la petite facture pour que vous puissiez la signer, également. Et... Là, c'est ouvert, c'est vrai. Je joue bien. Et vous allez avoir des médicaments récupérés en pharmacie, également. À prendre matin, midi et soir, c'est des antibiotiques afin que la plaie ne s'infecte pas. Ouais. Et je vous laisse repasser d'ici une semaine pour qu'on fasse une échographie de contrôle. C'est-à-dire que c'est un bébé ? Non, monsieur, c'est juste qu'on n'a pas... Un caca de bébé ! Non. C'est pour vérifier, au niveau des intestins, en fait, que c'est bien reformé, qu'il n'y a pas d'être beau, qu'il a commencé à... Alors, il vous a fait le coup d'épais, c'est ça ? C'est ça. Oui, je l'aurais dit. Vous n'avez pas retrouvé tout ce qu'il a mis dans son cul dernièrement, parce que j'ai toujours perdu mes bibelots, ma petite tour Eiffel, là. Je ne sais toujours pas où elle est, à mon avis, elle est dedans, là. Non, je n'ai pas vu. Mais elle a tout pris. Elle a coupé l'endroit où elle s'est bloquée, elle m'a dit. Elle a fait ça, l'opération. J'ai un peu mal d'autre, d'ailleurs. Ok. Bon, du coup, regardez, donc, je vous laisse signer la petite facture que vous avez eue dans votre poche. Là, je te préviens. Oui ? Je ne rachète rien. Pourquoi tu iras faire le bambou là sur la plage avant de tes bibelots ? Tu les prendras dans ton cul. On ne rachète pas cette année, tu te démerdes. D'accord, papa. Mais pourquoi, cette fois, tu me fais voyager avec des trucs dans le ventre ? Madame, la dernière fois, il m'a mis des capsules et il y avait de la farine blanche dedans. Non, 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 non. C'est qu'on devait ouvrir une pâtisserie dans un autre état. Mais tes états d'Amérique sont, pour moi, tes états d'Amérique. Oui, ben, je vais finir, là. Ok, ok. D'accord. Voilà. Voilà, messieurs. Du coup, si vous pouvez simplement payer la facture, s'il vous plaît. Papa, tu n'es pas payé ? Non. C'est vous qui l'avez reçu, monsieur. Ah. Oh, ok. Non, payé, quoi. Alors, Par contre, c'est du foutage de gueule. Pourquoi j'en ai deux ? Comment ça, vous en avez deux ? J'ai deux factures. 3500 et des 1000 dollars. Alors, 3500, vous avez dû vous faire réanimer en ville. Oui, ben, sans fond, je ne paye pas. Oui. Oui, c'est mon service quand même, quoi. Et la deuxième, c'est l'opération. Ok, l'opération, je paye. Voilà. Et l'autre, non. Merci, monsieur. Oui, enfin, vous avez certainement dû être réanimé par moi ou un de mes collègues, quoi qu'il en soit. Oui, mais c'est parce que c'est à cause de vous. C'est un peu de boulot, hein. Le boucacé, ça rapporte moins. Voilà. Du coup, je vous ai donné l'ordonnance. Je vous laisserai passer à la pharmacie, récupérer tout ça et venir faire... Vous prenez un billet sur les soins ou pas, mademoiselle, combien de pourcentage ? Allez, c'est pour moi, personnel. Allez. Pardon ? Voilà, personnel. Merci, monsieur. Bon, après, vous savez, ça ne vient pas dans mes poches. Ça va dans la caisse de l'entreprise, vous savez. Je m'appelle Kélak. Je crois qu'elle a compris, oui. Moi, c'est Guy. Guy Georges. Vous pouvez m'appeler par mon petit prénom. Et moi, c'est Kélak Georges. Non, on m'appelle souvent Kélak Fourniré. Oui. On y va, madame. C'est où la sortie ? D'ailleurs, vous êtes plutôt escalier ou ascenseur, madame, au niveau de votre adresse ? Madame. Madame, c'est mon papa qui a parlé, là. Elle est grande. T'as vu comment elle est grande, là ? Oui, c'est pas pratique, ça. Il faudrait qu'on... Ça met du temps à remonter au cerveau. Oui. Oui, excusez-moi, ça va ? Vous prenez l'escalier ou l'ascenseur quand vous rentrez chez vous ? Comment tout ça ? Non, c'est une question pour les statistiques. Salut, je suis cherché à miroir. L'escalier ? D'accord, très bien. Et le digicode, c'est toujours 3802 pour chez vous ? Je ne vois pas de quoi vous me parlez, monsieur. Madame, il n'y a pas de souci, c'est bon. On pourra avoir votre numéro de téléphone, c'est pas importe. Alors, excusez-moi, mais le problème, c'est que les numéros de téléphone ici, je ne peux pas les passer. Parce que c'est mon numéro professionnel. Donc, c'est simplement pour les appels. Et pour vous, parler en privé ou... ? Vous n'avez pas forcément besoin de me parler en privé. Vous me trouverez à l'hôpital. C'est pour faire la série. Tiens, monsieur, s'il vous plaît. Oh là ! Qu'est-ce que se passe-t-on ? Ah, tiens, télétalise ! Tu sais, il y a un mec qui m'a dit sorti, là ? Voilà ! Ouais, c'est moi ! Le pot de fleur à gauche avec ses oreilles. Comment ça passe-t-il ? Parce que je suis censé fouiller tout le monde avant de rentrer dans l'hôpital. Ok, mais là, je suis mécano, là. On m'a appelé pour une intervention, c'est qui ? Ah, parfait, c'est moi. Ok, bah voilà. Du coup, messieurs, voilà, je vous laisse du coup prendre la sortie, passer à la pharmacie, repasser d'ici une semaine, c'est bon ? Très bien ! Si vous avez un petit douleur, je viens directement vous voir ? Voilà, vous venez à l'hôpital, sinon vous sortez votre téléphone, vous avez les numéros des ambulances. Et c'est possible d'avoir des douleurs ? Parce que là, je sens que ça me gratte dans les testiboules. C'est possible ? Vous pouvez toucher, après ? Non, monsieur, par contre, je ne touche pas ce genre d'endroit. D'accord. Voilà, donc si vous avez encore des soucis, vous repasser. Est-ce que je pourrais abuser de vous, madame ? Et puis je vous laisse passer à la pharmacie. Une dernière fois. Je vais vous demander un petit service, c'est genre me donner un truc à manger et à boire. Je me sens éreinté avec toute cette action. Bougez pas, monsieur. Moi aussi, j'ai faim. Je veux manger, soif soif et bouf bouf. Comment vous appelez ? Par contre, j'ai plus de... Ah, c'est bon, j'ai reçu. Oh, c'est bien bon sandwich. Je vous ai pas donné. Je vous ai plus rien ? Je peux vous donner du pain, mais j'ai plus à boire. Comment on fait pour vous faire ? Donnez-moi du pain. Comment vous vous appelez ? Jacky Jones. Ça, c'est ma fausse identité. Comment on fait pour bouffer ? Madame, c'est quoi le muscle pour manger ? Oui, c'est quoi ? J'ai perdu mes muscles. Alors, votre muscle pour manger, c'est F2. Ensuite, vous sélectionnez le pain et vous le déplacez vers Utiliser. Ah ouais, d'accord. Ok. Voilà. J'en suis en fait avec une crue. Voilà, monsieur. Du coup, je vais vous laisser sortir de l'hôpital, s'il vous plaît. Putain, merde, j'ai mangé mes billets. Super bon, ces dollars. Je me sens. Oh, alors encore une attaque terroriste. Oh non, on doit se mettre à l'abri, on doit rester avec la dame. Mademoiselle, ouais, allez-y, passez devant. Il ne faut pas déconner. Voilà. Ouais, ça a l'air d'aller. Ils ont tué une MS d'or. Attendez, on est un petit peu bloqués. Mais non, ce n'est pas vrai. Depuis quand la racaille, elle roule en Peugeot 208 ? C'est quoi ces petits racaillots, là ? Attends, je vais voir. Je peux voir. Désol ? Oui, c'est les gros, j'ai acheté la dernière 208 pour dire mon Laroro. Non, c'est bon. Oh, il y a honte. Papa, tu ne vas pas avec d'autres la cuillère, hein ? Mais vous allez faire d'aller bien, monsieur ? Non, je gauderai, oui. Bon, les basketeurs, là, les blackos, vous faites quoi ici, là ? Vous avez un problème de croisé ? Vous faites du sport ou vous faites quoi ? Vous avez plus l'habitude de courir, non ? Pour refuter la flèche ? Mais t'es qui, t'es avec ta tête, là ? T'es un début de calvitie, t'es un début de calvitie, moi ? Non, je suis jeune, mon papa, il est à côté. Ah, bah, t'es un début de calvace quand même, même si t'es jeune. Pourquoi t'es agressif comme ça, là ? Je ne sais pas, tu me parles de je ne sais pas quoi. T'es un récif. T'as rien dit, je suis jeune. Je lui dis, il est un début de calvitie, monsieur, est-ce que c'est agressif ? Enlève son masque, c'est interdit dans l'espace public, monsieur, enlève votre masque. Ah merde. Il peut le garder, c'est... À moins, il vous plaît de la gueule ! C'est le policier ! Tu devrais les inviter à l'entrepôt, je pense que c'est typiquement ce qu'on... Aouh ! Aouh ! Aouh ! Mais non, mais passe ça, les gars, putain. Il a le TF4. C'est bon, Frisultans ! Oh là là là, on est bon, 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 on est bon. C'est bon, ça va tout le monde ? C'est bon, ça va tout le monde ? Ouais, ça va, ça va, ça va, je m'apporte bien, j'ai encore le système, mais ça va. Moi. Euh, le mécano. Moi. J'ai besoin de soin ? Du coup. Bon, du coup, attends, je vais têche des trucs de merde. Ouais, vas-y, parce que là, je vais câbler. On laisse la fait de temps. Bonjour, madame. Bien sûr, la cabille en poussin jaune, là, les gars, écartez-vous. Attendez, venez, je vous laisse juste venir vers là. Attire-moi tous les véhicules qui viennent. J'ai pris une balle pour... C'est sérieux, j'ai entendu. Aïe, 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 il est jegueux. C'est un plaisir sur des femmes qui ont aussi bien dans le métier. C'est bien bon, ça. Non, madame, faites pas ça devant tout le monde. Bonjour monsieur le président. Faudrait que vous écartez, sinon, vous, vous allez recevoir la facture pour lui. Mademoiselle, levez-vous, c'est dégradant pour la femme. Mais monsieur, éloignez-vous, si vous plaît, sinon vous allez recevoir la facture pour lui. Enfin, non, oui, pas vous, du coup. Wow. Merci bien. Menou. Écoute-moi bien, toi t'es qu'une merde dans la rue, tu prends ton cul pour une trompette, fils de pute. T'es à gauche ? Oui. C'est qui ton refé ? Le refé, hein ? Toujours le même ? Dégage là, t'as dit ! Wesh ! Wesh gars ! Putain, mais c'était nouveau à gauche, vous non ? Ouais, on est de nouveau, on est de nouveau. Mademoiselle, c'est les gens qui ont sa couleur, ils sont gentils, ils sont fréquentables ou quoi ? Ils vont faire un clip de rap ? Eh les gars, vous êtes les prochains figurants du clip de rap ? Non, c'est bon, ça doit être le même. C'est bon, tranquille. Ouais, je pense, ça doit être Carlos en vrai. Je t'ai dit, j'ai pas en déranger. Ça doit être. C'est bon ? Vous êtes pas des Vagos, les gars ? Vous pouvez dire ? Vagos, il y en a si tu veux. Super. On va où ? Eh les racailloux là, vous pouvez dégager s'il vous plaît. Ouais, j'aime pas. C'est quoi voilà ? Eh, cassez-vous les gars là, c'est notre rue ici. Vous rentrez pas ici là. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Va, tu rentres pas ici sale racaille. Dégage là. Ouais, les gars, les gars. On va se calmer déjà ? On va se calmer ? On va se calmer, mais après ton gang de poussins jaunes ailleurs. Non. Là, je suis venu prendre des soins. On va se calmer. Ouais, on se calme. Alors, tu vas te calmer avec ta petite tête de nuggets. On va se calmer. Je te le dis. Vagos, ça rime avec bolos. Ha, les bâtards. Ha, les bâtards. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Vagos, ça rime avec cassos. Elle va se faire enculé. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ce qui est bien, là. Tu vois, papa, tu les fais calmer ? Je les fais calmer, papa. C'est incroyable. Ils ont pas de réparti, ces gens. Ils ont pas de réparti, ces gens. Avec le plus de réparti au monde. Qu'il est cru, papa. Qu'il est cru. Qu'il est cru. Par contre, les gars, doucement sur les véhicules. Parce que là, les gars, vous avez un peu niqué la Peugeot derrière. Et toi, doucement sur ta tête, t'as des gaines de schlac. Doucement. Frérot, tu as payé bien la réparation, je pense. Je mets canaux, c'est gratuit, frérot. Ah, tu peux réparer mon véhicule, frérot, s'il te plaît ? Les amis, vous pouvez aller, ailleurs, s'il vous plaît. Ça commence à faire. Ça commence à faire. Je vais vous demander de circuler, monsieur. Allez tous, on se disperse, circuler. Et je tiens à remercier quand même la population citade. Allez, monsieur, circuler. Peut-être qu'ils sont immédiats en égo parce qu'ils savent qu'ils sont en live, peut-être, j'avoue. Bon, ben, on va aller ailleurs. Elle est gentille, la dame. Elle est très, très gentille, la dame, oui. Et puis, en plus, elle est rapide. Elle fait des choses vraiment rapides. Elle intervient rapidement. Elle n'est pas barbante. Et puis, elle est agréable. Il faut aller dans le quartier, là. Il paraît qu'il y a les gens, là. Ah, il y a un. Venez, monsieur, venez, montez. Oh, lui, je m'en charge. C'est vrai, monsieur ? Je veux pas prendre le véhicule, je vous suis. Monsieur, s'il vous plaît, vous circulez. Pourquoi vous restez en plein milieu ? C'est ce de con, là ? C'est quoi, ça, là ? Vas-y, montez, monsieur. C'est qui, là ? C'est moi qui ai parlé, pourquoi vous... Attends, attends, attends. Non, monte pas devant, là. Allo ? Oh, putain ! Ouais, c'est... Attends, il se passe quoi, là ? Ah ! Pourquoi t'es en train de me sucer, là ? Qu'est-ce que... Dégage, là ! Je suis blessé, sale con, là. Je te suce pas. Attends, je t'ouvre la porte. Montons le véhicule. Attends, il va monter devant, là. Ouais, c'est bien. Oh, bah, c'est bien. Et vous, circulez, c'est bien. Vous voyez quand on vous parle, là, putain de merde. Monsieur, on vous parle, là ! Ah ! Circulez un peu, là ! Je m'appelle KALAK ! Oh, circule, circule ! C'est à moi que tu parles, là ! Attends ! Ponche de cul ! Oula ! Ça va tirer, baby ! Attends ! Il faut parler au monsieur qui a la couleur verte, là ! Lui, là, là ! Bloque le vide ! Oui, mais il était en train de sortir son pistolet pour nous descendre ! C'est un peu le problème. Ah non, c'était l'autre ! Mais bon ! Ah ! C'est un spectérien ! Je ne sais pas s'il va bien vouloir parler, hein ! Vas-y, on va lui parler ! Allez ! Allez ! Moi, le monsieur qui a la voiture, là-bas, au parking central, il est parti ! Parking central ! Je ne veux pas que je suive la camionnette, la verte ? Ok, on va suivre ! Je ne sais pas si je vais aller si vite ! Non, ça joue, franchement, ça joue sans que serveur CRP ! Bon, à part quelques cons qui ruinent par moment, mais sinon ça joue, hein ! On va lui... On lui propose un tournage ? Je pense qu'on va se faire buter ! Je pense qu'on va se faire buter ! Non, non, je suis sûr, je pense qu'on est mort ! Mais garde-toi ici, papa ! Il faut aller parler, au gentil monsieur ! Bonjour ! Salut, bonjour, monsieur Vinaigre ! Vous avez essayé de me tirer dessus ? Comment ? Vous avez essayé de me tirer dessus ? Non, pas du tout ! Monsieur, pourquoi vous êtes agressif comme ça avec les pistolets ? C'est vrai que c'est interdit, ça, en ville, monsieur ? Je n'ai pas sorti... Enfin, je n'ai sorti aucun pistolet... Et c'est ça, ça commence à bégayer, papa ! Regarde, il bégaye ! Elle est rongée ! Il bégaye ! Regarde, ton copa, il est tellement moche qu'il a mis une chaussette sur le visage ! C'est bon ? C'est bon ? C'est bon pour ton âge, c'est parfait ! C'est drôle, hein ! En plus, le papillon, ça vous fait bien une tête de blaireau, ça vous va bien, ouais ! Ça fait un peu les soirées de l'ambassadeur, mais version assez d'idole, quoi ! Mais tu veux m'en prendre dans ta gueule, toi ? Non, par contre, j'ai besoin d'un support pour vos cul ! C'est une proposition, monsieur ? Et toi, avec ta mèche sur le côté, on en parle ? Ben, allez-y, parlez-en, oui ! Je sais pas, on dirait un rideau ! Les méchants rideaux ! Allez, viens bonne, celle-là ! Bon, chapeau, vous les avez achetés où ? Ça se voit que vous avez un farce à la trappe ! Écoutez-moi, les deux Fontenay, là ! La seule mise que vous allez soulever, à mon avis, ça sera votre mère quand elle aura 90 ans et que ça sera ta mise d'entier, bande de fils de schlac, va ! Attendez, laissez-moi 5 minutes pour rigoler à votre blague ! Allez-y, oui ! Allez-y, prenez votre temps, monsieur ! C'est drôle ! C'est mignon quand on voit les noirs comme ça, ils sont gentils ! Messieurs, bonjour ! Oui, salut, l'idiot du village, comment vas-tu ? Salut, comment il va, Rastra Querman ? Comment allez-vous, monsieur ? Ça va très bien, on est sur le point de... Feu de quoi de boue, là ? Vous attendez un mécano ? Vous attendez un mécano, monsieur ? Maintenant, on est en train de... exactement, parler à deux petits cons, mais je sais pas, ils ont l'air d'être bouche bée ! Mais pas des petits cons ! Visiblement, on les a bien cassés ! Voilà, à qui, vous deux, là ? Il y a des collants au cœur, là ! Eh, vous croyez trop... M'appelle Kéla, tu vas faire quoi ? Regarde, je bombe le torse ! T'es en train de te pavaner ou quoi, là ? On l'entend moi, les frères Bogdanov ! Il veut qu'on attaque un rond ! Mais je te fasse les fesses ! T'as dit quoi, tu vas me faire les fesses ? Bah vas-y, viens, on va derrière un buisson ! Allez, viens ! Tu vas avoir une bonne surprise ! Les gars, les gars, excusez-moi, je passe en... Juste temps à chercher deux secondes ! Je suis désolé, la scène, elle est cool, ça va partir en couille et tout ! Mais là, faut que j'aille chier ! On peut juste attendre deux minutes ? Il veut quoi, Boba, là ? Je vais juste chier, après, je reviens ! Et on reprend la scène, s'il vous plaît ! Là, je comprends pas, là ! Alors là, tu me parles sinon, d'un coup, je comprends pas ! Mais je veux pas louper la scène, en fait ! J'ai juste une calette à boire, j'ai trop soif, les gars, ok ? Mais vends-moi, vends-moi un côté écho ! Vas-y, dégagez le bloc ! Attends un instant, on va reprendre la scène, les gars, ok ? Restez là, les guignols ! Quoi ? Je vous termine en RP ! Attends, tout de suite ! Attends, tu parles à qui toi ? Et arrêtez de parler comme ça, s'il vous plaît ! La prochaine fois, c'est... Y a rien de ça que ça, on va jouer le jet ! Ah, super bonne, cette bouteille des vires ! Attends deux secondes, je m'abreuve ! Tu fais ma pisse, c'est ça ? Bah, j'attends à mes camions, personnellement, donc... Bon, bah, voilà, les gars ! Bon, ça va, vous êtes toujours aussi pas inspirés du tout, depuis tout à l'heure ! Les gars, tu fais pour un buzzer ! Mettez un petit tweet, les gars ! Putain, par contre, le début de golf y arrive, hein ! Début de golf ? Début de calva, c'est ce que tu préfères ! Oui, c'est calva, c'est alors... C'est ça que ça comme argument pour m'attaquer ? Remets ton palais, tu bégais un peu, là ! Mon palais ! Ça veut dire qu'est-ce qui passe sur la main, ça passe dans la face ! C'est un nom, ça veut dire qu'elle commence ! Toi, c'est un petit bolo, c'est pas un casse ! Je te pèse dans mes pages ! Je m'appelle Kylok, Kylok, je suis le rappeur ! De toute la nouvelle génération ! Ou alors ? Ta caisse ! À 5 heures tu m'as ! Attendez, excusez-moi les gars ! On est tombés sur quel type d'individu, là ? Ah, je sais pas ! Alors, t'as vu ? Le rap god ! Vas-y, à quoi t'envoyer ? Tu m'as l'air un peu tendu, hein ! Avec ses petites tongs ! Toi, t'es un p'tique black ! Et moi, je suis un gros black ! Son t-shirt, il met des tongs avec un pull ! Avec mon sacida ! Zéro positif ! Je te la mets dans ton huck ! Dans ton huck ! Zer, je vais me branler ! Mon pote ! Hop ! Yo, yo, yo ! Je t'ai cassé, frère ! Attendez, mais c'est qui ce phénomène, là ? Pan Pan ! Je suis pomme, mais il fait bien rire, hein ! M'appelle Kylak ! Dans la vie, j'adore noter mes pets ! Mes pets ! Mes pets ! C'est des 8 sur 10 ! Mais là, quand je vois ta gueule, c'est dans 0 sur 10 ! Pan Pan ! J'adore le p'tit prout ! Ohlalalala ! Bonne chien ! T'es tout pisté ! Ah putain, c'était excellent, quoi ! J'ai cru, ouais, pareil, pareil ! J'ai cru que c'était un ban, mais... C'est une tempête ! Ils vont reboot ! Merci, c'est gentil ! Ouais, on peut remercier aussi, un applaudissement aussi à... Merci, Ténax, pour le resup, c'est gentil ! J'ai vu 11 mois !